Tu vois, après les décennies de martèlement, nous avons des esprits amorphes parce qu'on s'est soumis à la norme établie, au diktat de ce que la vie devrait être. Et en fait, l'esprit est devenu amorphe. Il sillonne seulement avec la capacité qu'on lui a donnée, en fait. Il n'a plus ses capacités originales parce qu'il est soumis à une diktat. En fait, nous sommes conditionnés à toujours répéter les mêmes choses sans même s'en apercevoir. Même si on te met l'évidence en face de toi, l'esprit est trop endormi pour réaliser son erreur. Le mensonge, l'illusion dans laquelle il se trouve, parce qu'il s'est habitué à cette illusion. Et la plupart d'entre nous, dans ce monde, malencontreusement, on est plongé dans ces illusions. On se raconte des histoires et les histoires sont devenues réelles. On ne voit plus les faits. On est sous sédatif parce que les faits sont quelque chose qui vont vraiment énormément gêner et comment l'esprit est devenu. Et cette position de ce que nous sommes à ce moment-là, n'a pas de vie. C'est un mécanisme répétitif où l'esprit est endormi. Donc, il est sous la houlette de ce mécanisme. Et ce mécanisme est donné par la mémoire qui nous fait répéter les mêmes choses. Donc, l'esprit ne sait pas qu'il est endormi. Pourtant, la vie, elle, elle te répète tout le temps qu'il y a quelque chose d'autre, mais tu n'entends pas. Il y a plein de choses que tu entends, mais tu ne réponds pas. Tu ne peux pas répondre puisque ton esprit est endormi, sous sédatif. Tu ne peux pas comprendre ce qui se dit. Cette réalité-là, pour toi, elle est inacceptable. Tu veux quelque chose qui soit acceptable à ce que tu es maintenant. Ce que tu as, ce que tu as acquis, toute la connaissance que tu as. C'est ça, l'esprit endormi dans sa zone de confort. Et rien ne peut te sortir de là. Sinon, sinon, un choc. Une souffrance terrible, qui te fait arrêter assez longtemps, pour que tu puisses reprendre tes esprits. Souvent, c'est de cette manière qu'on ressuscite de l'inconscience. Et on commence à prendre goût à voir qu'il y a quelque chose d'autre. Donc, à ce moment-là, tu es prêt pour fouiller dans ce qui est inacceptable pour l'esprit. Reviens-là. Donc, tout le temps, tu es, en fait, celui qui essaye de t'échapper de l'inconscience, pour reprendre conscience de ce qu'il y a pour de vrai. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire que ton esprit est embarqué avec une diktat de ce qu'il devrait y avoir. Et là-dedans, il est enfermé. Et là, il ne peut plus rien accepter d'autre que ce qu'il connaît. Donc, on disait seulement si tu es choqué de la condition dans laquelle tu es, c'est-à-dire ce mensonge que tu cultives, ces histoires que tu as et qui n'ont pas de sens, ce sont des choses que tu t'es racontées. Ce ne sont pas des faits. Ce sont des choses que tu t'es racontées. C'est une histoire pour te rassurer que là où tu es, c'est bon. Restons sédatifs. Sédatifs de tout le conditionnement qui nous a été donné. Et là, tout le monde s'entend bien. On côtoie les uns les autres. Faussement. Mais il n'y a pas de heure, puisque tout le monde ne crée pas la surprise de ce qui est vrai. Tant que la vérité n'est pas là, l'esprit reste impassible. Et même si la vérité est là, il ne la comprend pas. Il l'entend, mais il ne la voit pas. Il ne l'entend pas vraiment. Parce que ce qu'il est, c'est un entendement qui lui a été donné à l'origine. Et il est resté comme ça, avec ça. Donc il te faut justement que tu sois choqué, que tu es celui qui te ment à toi-même. Quand tu as vu que tout ce que tu sais, c'est le mensonge que tu te racontes, alors peut-être là, il y a un électrochoc, quoi, qui va faire en sorte que tu reprends tes esprits. Parce que l'esprit a été inconscient dans quelque chose qui se répète tout le temps, monotone, de manière monotone, et tout le temps la même chose. Et il est établi dans cette routine, ses carcans, ses habitudes, ses train-train. Et personne ne peut te sortir de là. Tant que tu es sous sédatif, tant que tu as ces conditionnements, tant que tu crois en ce que tu te racontes, quelqu'un viendra me sauver, un prince charmant, un bon Dieu, un jour, je serai heureux. Parce que tu n'es pas dans les faits, tu es dans la spéculation d'une vie qui n'existe pas. Maintenant, là, seuls les faits existent. Il n'y a rien d'autre que les faits. Mais toi, tu t'es raconté des histoires. Ça fait que l'esprit est embrigadé là-dedans, constamment. et plus ça va, plus tu te racontes cette histoire, plus tu y crois. Parce que le mensonge, plus il est gros, plus on a envie de le croire. parce que justement, ce qu'on se raconte, ça soulage le fait que la réalité soit là. Parce que quand la réalité est là, elle bouscule tout. Elle chamboule tout. Tout ce que tu sais est mis au grand jour. Et ce que tu sais, ce qui a été mis au grand jour, c'est une farandole. C'est l'histoire que tu te racontes d'être, que tu voudrais être, que tu voudrais rester dedans, que tu t'es assis dessus. Et tu dis ça, c'est moi, avec tout ce que je sais, avec ma religion, avec ma vie, avec mes désirs, mes rêves. C'est ça que tu veux. Mais tout ça n'existe pas. Donc, la déception de beaucoup, quand ils sont face à la réalité, c'est que tout ce qu'ils ont amassé doit être vu comme quelque chose qui n'existe pas. Tout ce que tu as amassé n'a aucun sens. Si tu veux garder ces choses que tu as amassées pour pouvoir vivre bien, ça n'a aucun sens parce que tu seras toujours déçu. Et l'esprit va de déception en déception dans cette quête de plus encore, de mieux encore, pour être encore mieux loti dans sa zone de confort. et là, il s'enfonce et il n'entend plus rien. Il est encombré avec tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a fait, c'est justement la pensée, la mémoire que tu as acquise et c'est là. Et c'est une jacasserie constante où tout est perverti, tout est anéanti de son état naturel. Tout est devenu un simulacre de la vérité, un simulacre de ce qu'il y a pour de vrai. Et à ce moment-là, tu plonges, tu baignes là-dedans toute ta vie et tout le monde le conçoit ainsi. Tout le monde te dit oui, il faut réussir. Il faut être ce que tu n'es pas en fait. Il faut devenir ce que tu désires parce que devenir, ça veut dire que tu seras quelqu'un d'aimer, de glorifier. Tu existeras aux yeux de la société. Mais la réalité, c'est que il n'y a rien de tout ça. Donc, l'esprit est omnibulé par l'histoire. Il est anesthésié par cette histoire. Il s'endort là-dedans et il croit que c'est ça sa vie. Voilà comment ça marche. Est-ce que tu peux entendre ce qui se passe vraiment ? Parce que si tu entends ce qui se passe, alors tout ce que tu te donnes d'être, toute cette zone de confort que tu as, tout cet entendement que tu possèdes de ce que tu te racontes est remise en cause. Et cette remise en cause bouscule, bien sûr. Parce que toute notre vie, on se base sur quelque chose qui est rassurant. ma famille, ma famille, mon argent, ma maison, mes affaires. Et c'est là où il n'y a plus la capacité de l'esprit d'être en fonction de toute sa possibilité à lui de faire en sorte que le monde soit vivant, que ce que tu es soit vivant. le vivant là n'existe pas. Tout est mort parce que ça appartient au passé, ça appartient à tout ce que tu as acquis. Mais il n'y a plus ce qui est vivant, ce qui est là, la réalité de ce qui est. Et donc ta perception de la vie, elle se limite à ce que tu connais. Et ce que tu connais est un fec ce n'est pas une réalité. La réalité c'est que tout ce que tu connais n'a rien à voir avec cette autre dimension où l'esprit est capable d'opérer pour mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre dans tout ce raffût que nous avons construit. et celui qui laisse cet ordre pénétrer dans sa vie alors il est transformé. Il se réveille et il voit tout le mensonge. Il réalise que tout ce qu'il connaît n'a rien à voir avec ce qu'il est parce que ce que tu es a une grande possibilité. Tout ce qui te semblait impossible quand tu étais inconscient dans un esprit qui vogue dans sa zone de confort. Tout ce qui est impossible là est maintenant possible. parce que tu t'es délivré de ton anesthésie. Tu n'es plus endormi. Tu as vu que ce que tu es est autre chose. Donc tu ne côtoies plus la vie qu'on t'a donné. Tout ce qui t'a été donné c'est l'héritage de ce que tu as appris. Tes aïeux te l'ont donné. On te l'a matraqué. Tu es conditionné par tout ça. Et tu dis c'est ça ma vie. Parce que tout le monde dit que c'est ça la vie. Mais comme tu ne peux pas réfléchir puisque tu es conditionné puisque tu es moulé dans ce moule et tu crois être cela. Tu t'es identifié à cela. Donc tu ne peux plus réfléchir. Donc il te faut ce choc. Ce choc que quand quelque chose arrive à tout ce que tu as gardé te fait arrêter sur le bord du cheminement de ton existence. tu t'arrêtes tu t'arrêtes et tu vois que là il y a un problème quand tu t'es arrêté parce que il y a eu quelque chose d'imprévu dans ta zone de confort et nous le vivons tous parce que la vie c'est ce que ça fait la vie elle vient déranger mais combien tu es enfoncé dans cette zone là où tu es anesthésié qu'est-ce qu'il faudra pour que tu puisses sortir de là tu vois quand les choses arrivent dans la vie et elle te met un grand coup parce que tu as quelque chose que tu croyais avoir et puis tout d'un coup tu ne l'as plus ça te déchire tu pleures parce qu'il y a quelque chose qui te manque parce que ce qui te donnait ce plaisir d'être anesthésié dans ta zone de confort n'est plus là donc tu dois te réveiller et ce réveil est douloureux parce que tu réalises en fait que tout ce sur quoi tu étais établi était faux ce que tu es c'est quelque chose au-delà de tout ce que tu peux établir c'est illimité ce n'est pas altéré par la connaissance que tu as par la compréhension que tu as la compréhension que tu as elle est limitée elles sont conclues comme la vie te le propose c'est-à-dire ton conditionnement te propose des conditions des conclusions et toutes ces conclusions que tu as sont limitées et là on dit que quand tu es libéré de toutes ces conclusions que tu te donnais d'avoir parce que elles te rassurent tout d'un coup tu te retrouves devant une immensité que tu ne comprends pas c'est ça le choc le choc c'est de regarder en face ce qui se passe ce qu'il y a et pas ce que tu aimerais voir donc si tu vis avec tout ce que tu connais ça veut dire que ton esprit est amorphe blasé et il est comme ça tout le temps et là on cogne à la porte il n'y a personne qui répond parce que tu es endormi et on peut cogner fort on est endormi on ne veut pas que rien dérange là alors que la vie se trouve justement dans ce cette façon de cogner sur ton cœur pour réveiller l'indisible la vie qui veut pénétrer chez toi et revivifier tout cet endormissement qu'il y a là et tout ça c'est un choc pour l'esprit qui veut rester là-dedans il y a une résistance c'est sûr tu vois combien tu résistes quand on te définit que ce que tu crois n'est pas vrai alors il y a une résistance tu dis non mais c'est c'est ma croyance je crois comme ça c'est important que je garde ça parce que ça me sécurise ça donc tu n'es pas prêt à voir pour toi-même la réalité parce que tu as l'histoire et cette histoire te réconforte et la réalité elle est là les faits sont là c'est qu'il n'y a rien c'est que ta tête ce que tu penses ce que tu as acquis ces conclusions que tu as qui fait que tout ça existe pour toi mais pour quelqu'un d'autre non juste pour toi c'est pour ça que c'est individualisé chacun regarde midi à sa porte et après on se bagarre pour se faire valoir c'est comme ça que ça se passe dans les esprits qui sont endormis parce que tout le monde veut faire valoir sa petite zone de confort donc si tu peux abandonner cette zone de confort que ce soit avec une réflexion où tu réalises qu'il faut que tu sortes de là parce que c'est pas ça la vie ou par un choc qui va te faire savoir que tu n'es pas sur la bonne route mais tôt ou tard de toute façon la vie va faire en sorte que ce que tu vis là est détruit on te reprend tout ce que tu as gagné tout ce que tu penses avoir tout ce que tu penses avoir est retiré de toi parce que ça n'existe pas parce que quand la vie vient elle t'amène toujours quelque chose de neuf et ce neuf là c'est ça vivre vivre avec ça avec ce qui est neuf pas avec ce que tu as abassé pour pouvoir te sentir en sécurité vivre c'est toujours à l'improviste que ça se passe avec les choses qui arrivent d'instant en instant qui émeut qui enthousiaste qui fait que on découvre ce qui est neuf une perception qui est sans limite qui va vers une compréhension qui ne peut pas être comprise avec les pensées que tu as avec le mental que tu as au-delà de ta petite compréhension il y a quelque chose d'éternel et toi tu veux garder cette petite compréhension ça veut dire que tu stagnes tu es dans les marastes tu es euthanasié là heureusement que la vie peut te sentir de cette démarche de cette démarche